Profondément ancré dans le programme de transition énergétique de la Guadeloupe, cette centrale photovoltaïque avec stockage d'énergie a été inaugurée ce vendredi matin à Sainte-Rose. Ce projet de 3,3 MW va permettre d'alimenter 1800 familles, il va éviter surtout le rejet de 3700 tonnes de CO2 par an, donc il s'inscrit pleinement dans cette transition. Et donc ce projet à son échelle contribue puisque avec stockage il va permettre d'offrir au réseau un signal lissé qui va permettre à EDF d'anticiper les fluctuations de la consommation. Ce sont nos équipes locales qui vont s'occuper de l'exploitation et la maintenance durant les 25 ans d'exploitation pour qu'elles produisent au maximum. Alors il y a un suivi de la production qui se fait à distance depuis nos bureaux Albioma à Jarry. Si un défaut est détecté, nos équipes viennent intervenir en moins de deux heures pour régler le souci. Et pour les interventions en cas de défaut, nous faisons appel à des prestataires locaux qui viennent intervenir. Pour nos élus, la concrétisation de ce projet confirme l'importance pour l'archipel de se tourner vers les énergies vertes. Il faut effectivement s'inscrire dans cette dynamique, dans cette volonté politique pour que nous ayons effectivement ce type d'outil sur notre territoire. Donc c'est important, nous savons les différentes difficultés des folleurs fonciers que nous avons, mais cela nous permet quand même d'avoir des éléments qui vont nous permettre de dire à la population, mais voilà, nous nous inscrivons dans cette démarche-là et demain c'est nous qui allons contribuer à ce que en Guadeloupe, nous ayons effectivement un territoire qui sera plus propre, qui sera plus sain. Nous sommes une île et je crois que la transition énergétique ou l'indépendance énergétique, une certaine indépendance énergétique est fondamentale pour nous. Si nous arrivons à cette transition énergétique, puisque nous en sommes à 20% aujourd'hui, l'objectif c'est qu'à terme nous atteignons par exemple à l'échéance 2030 les 80%. Il faut que nous puissions explorer toutes les possibilités possibles qui soient moins polluantes afin que nous puissions arriver à terme à cette indépendance énergétique. Mise véritablement en service fin juin 2019, cette centrale photovoltaïque permettra ainsi d'éviter le rejet dans l'atmosphère d'environ 3 750 tonnes de CO2 par an.